Le premier conseil... La plus grande compétence dont vous ayez besoin, c'est la connaissance de votre entreprise, de ses dynamiques, de ses clients, de son environnement, des technologies et de vos données. Vous allez vite être en mesure d'acquérir les compétences nécessaires pour particuler une vision, les cas d'usage et définir des périmètres de projet. Nous travaillerons ensemble sur quand et comment faire appel à des spécialistes techniques pour la mise en œuvre qui s'en suivra. Aujourd'hui, la technologie a fait de très grands progrès et de nombreux risques qui existaient ont été dépassés. Les plus grands risques d'aujourd'hui sont surtout liés à une mauvaise vision stratégique pour l'IA, une mauvaise qualité de données et surtout une mauvaise prise en compte des humains, des personnes, ceux pour qui les solutions sont définies. L'IA doit être au service de votre entreprise et de ceux qui la composent. Le risque majeur est donc humain et lié à la conduite du changement. Les spécialistes techniques vous aideront à développer la solution et préparer vos données. Néanmoins, pour la transformation d'entreprise que l'intelligence artificielle représente, le programme Activation IA vous permettra de bien cerner les éléments clés à considérer avant de la mettre en œuvre dans votre compagnie. Les participants au parcours de formation deviendront les personnes ressources pour l'IA au sein de leur compagnie. Nous sommes là pour vous aider à devenir ces champions de l'IA par toutes les activités prévues dans Activation IA et par des travaux d'apprentissage à la fois autonomes et encadrés. La première chose, c'est connaître ses enjeux, ses processus. Comment les personnes travaillent, les outils utilisés et savoir déceler où sont les problèmes qui créent des goulots pour la productivité de la compagnie. La deuxième, c'est s'intéresser à ses données, ses systèmes et comment ils fonctionnent. La troisième, c'est d'accepter que l'IA sera une réponse pertinente et très puissante à certains problèmes, mais pas à tous. Et enfin, il faudra bien positionner l'IA dans la boîte à outils techniques de la compagnie, la comprendre pour savoir bien l'utiliser et c'est ce que nous ferons ensemble.